bonsoir maintenant que la lumière est au rendez vous je vous souhaite une bonne soirée j'espère vous avez passé une excellente journée vous avez démarré un super début de semaine alors avant de démarrer j'aimerais vous poser la question suivante dites moi d'où vous êtes prénom et ville ça nous permettra de faire connaissance et de savoir de quelle ville vous êtes en attendant que notre invité se connecte et qu'elle m'envoie son invitation donc cette idée elle nous est venue avec ma team on s'est dit pendant ce confinement comment on peut faire pour apporter de la grosse valeur ajoutée n'est ce qu'ils sont chez eux à la maison pour pouvoir un petit peu les les accompagner voilà les accompagner d'une manière efficace d'une manière vraiment avec une grosse valeur ajoutée alors on a sofia de casablanca je vais mettre petite lunette on a l'âge de pouvoir fin il ya soufiane de casablanca l'oubna de paris si hamd rachidia ravi vraiment je suis très content il ya les arts de temps je suis très content d'être là avec vous d'abord merci à notre invité d'avoir accepté vraiment de jouer le jeu avec nous et d'être ici avec vous pendant une heure pour répondre à vos questions de manière à ce que on passe ce confinement de la meilleure manière qui soit sa femme des états unis et oui c'est loin d'espagne c'est génial on est en dehors des frontières du maroc c'est super j'ai un de casablanca rabat de milan un grand vraiment un grand soutien pour les gens de l'état les gens de l'europe les pauvres le confinement il est un peu plus dur que le nôtre en tous les cas donc au programme aujourd'hui on est avec le mabriat je vais vous la présenter en attendant qu'elle arrive alors c'est une coach dans tout ce qui est nutrition fait elle est diététicienne elle est en même temps coach en pnl et elle a travaillé à paris dans un premier temps dans l'hôpital lecaire auprès des entreprises elle a fait un retour au maroc elle a beaucoup intervenu au niveau des sociétés elle a aussi lancé sa propre marque de d'aliments de sa chaîne voilà de produits alimentaires ça s'appelle slim cook elle a aussi lancé sa gamme de magique détox c'est vraiment des programmes de détox et aussi des cures de détox de retraite sportive donc on attend qu'elle qu'elle se connecte j'ai envoyé l'invitation en attendant voilà je pense que si tu m'entends ça serait bien que tu puisses me réenvoyer ton invitation parce que je ne la vois pas en attendant donc il ya des gens de la suisse les rions excellent des gens de bruxelles magnifique il ya énormément de gens de partout et c'est super les gens de belgique aussi magnifique donc sima si tu m'entends envoie moi ton ton invitation parce que je pense que tu as un petit souci peut-être de voyons voir voilà ajouter voilà on est en train d'envoyer une invitation pour voir si ça va connexion ah hello comment ça va hello tu vas bien ça va et toi écoute super en tout cas merci mille fois d'avoir accepté notre invitation c'est vraiment génial je suis contente parce que on a reçu énormément de questions et on est confiné merci à toi merci beaucoup pour ton invitation je suis vraiment ravie de partager ce moment avec avec toi vraiment super en tout cas merci aussi à la technologie ça nous permet d'être comme ça moi je suis à rabat je sais que tu es à casa il ya des gens aujourd'hui je viens de voir les gens qui sont aux états unis en suisse en france en belgique en italie au maroc c'est génial dans ça on n'aurait pas été tous ensemble je veux aussi dire un grand merci à des gens comme toi qui sont dans l'accompagnement en ce moment surtout les médecins qui font un travail exceptionnel et qui nous permet de rester chez nous donc vraiment restez chez vous parce qu'il y a des gens qui font un travail monstre à l'extérieur vraiment restez chez vous on va vous accompagner de la meilleure manière qui soit alors qu'on a avec nous Sylvain comme je l'ai dit vraiment elle est experte dans ce qu'elle fait donc elle a lancé sa propre gamme de produits alimentaires ça s'appelle slim cook elle a lancé aussi des cures pour sportifs de désintégrer etc et aujourd'hui alors on a choisi trois sujets avec ce humain d'abord c'est ça a été un peu le premier sujet la vérité il était un peu choisi d'une manière égoïste parce qu'en ce moment je ressemble à ça j'ai une copine qui m'a envoyé une photo elle m'a dit regarde en ce moment je ressemble à ça c'était deux petits lapins en train de faire ça ça ressemble trop à ma situation donc le premier thème qu'on va aborder ensemble avec le ma c'est comment éviter de perdre enfin de gagner du poids 3 4 ou 10 kilos j'en sais rien à la fois de ce confinement la deuxième c'est moi j'ai reçu pas mal de questions mais on va répondre au fur et à mesure alors déjà c'est vrai que c'est pas évident avec avec ce qu'on vit en ce moment situation difficile mais bon il faut toujours positiver et garder le moral c'est très bien pour l'immunité voilà la deuxième partie on va parler de tout ce qui est système immunitaire comment grâce à ce qu'on va mettre dans la bouche on va renforcer notre système immunitaire et la troisième partie ça va être vraiment toutes les best practices les routines à mettre en place pour conserver la santé parce qu'en ce moment vous l'avez compris le flot ne servent à rien ton mobilette ne servent à rien les voyages ne servent à rien exactement tout ce que vous avez utilisé dans le passé aujourd'hui ça ne sert à rien ce qui vous sert c'est votre capital santé et revenir à l'essentiel exactement exactement voilà alors on est tous confinés c'est 20 je t'en suis plus et on n'a pas de visibilité jusqu'à présent qu'elle on a 20 avril si ça se trouve ça peut être 20 mai 20 juin 20 juillet on n'aura aucune libérale réelle voilà comment on peut s'organiser pour pas passer toute la journée à déjà en attendant il faut arrêter de stresser quand on stresse et c'est en secrète une hormone ok donc cortisol quand cette hormone est constamment élevée elle nous donne faim d'où le grignotage et tout ça d'accord ok donc et même quand on mange trop sucré parce que là je vois sur instagram les gens sont super motivés qui cuisinent plein de gâteaux c'est très bien alors qu'il faut savoir c'est que c'est très bien c'est un moment qu'on partage avec la famille c'est vrai que on est tout on est confiné avec notre famille on partage mais il faut pas s'oublier donc ce qui est très important c'est qu'il ne faut pas s'oublier donc on ne bouge pas beaucoup on mange comme avant en grossi ou je dirais même plus on grignote tout le temps l'ennui donc même il faut pas s'ennuyer il faut essayer de faire des choses de faire les placards de se remettre en question de fixer des objectifs d'essayer de respecter les objectifs donc tu es très bien placé pour leur expliquer tout ça fixer des mini objectifs donc il faut en fait manger varié ok déjà par exemple parce qu'il faut manger plutôt tu conseilles trois repas deux repas moi je peux conseiller juste la fin du repas le système coule le travail on dort tard on se réveille tard exactement ils ont un télétravail ils ont tout décalé alors comment on fait ? alors télétravail on bosse oui on est assis devant notre ordinateur alors au moment du repas il faut tout arrêter il faut manger dans un cadre tranquille alors nos placards donc sont pleins donc tout le monde a fait ses courses déjà il faut faire des courses intelligentes il faut pas acheter n'importe quoi ne pas acheter de cochonnerie parce qu'on va être tenté donc il faut faire une liste de courses à l'avance bon pour les prochains un jour manger trois repas faire des collations il vaut mieux faire des collations que de ne pas manger ou de et le repas suit d'après vous allez beaucoup manger donc un petit déjeuner équilibré c'est à dire prenez du pain du fromage des boissons énergisantes donc citron gingembre curcuma prendre des compléments alimentaires aussi donc on va en parler des oméga 3 de la spiruline des baies de goji des graines de chialet superfoods déjeuner donc un repas équilibré donc des légumes des crudités une bonne part de protéines faire un bon repas par jour donc avec une bonne part de protéines ne pas prendre son dessert après donc laisser deux heures après prendre un fruit pour ne pas grignoter quand on a avec l'envie de grignoter on va prendre un fruit d'accord et ne pas dîner trop tard voilà le dîner il est relativement léger vu qu'on ne bouge pas donc il faut minimiser en fait il faut diminuer les dépenses les apports caloriques et augmenter la dépense énergétique oui pas tout le monde à une salle de sport chez lui pas tout le monde à un cardio chez lui mais ça existe il ya la corde à sauter il y en a la corde fictive qu'on n'a pas la corde fictive on peut sauter sans avoir une corde aussi voilà il ya des applications gratuites donc il ya des coups très sympa donc on peut faire tous les jours à votre rythme donc l'essentiel c'est d'évoluer c'est une dame qui s'appelle ziziwa elle dit pas moi le corona est ce que la période en tout cas du coronavirus est ce qu'on peut est ce que le jeûne intermittent est bénéfique ou là au contraire il faut garder les trois repas alors moi et moi je suis très fan du jeûne intermittent parce que ça régénère les cellules ça nous permet de de d'éliminer un repas déjà on va peut-être juste expliquer un petit peu pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'est ce que c'est que le jeûne intermittent brièvement s'il te plaît le jeûne intermittent c'est de jeûner au moins 12 heures donc entre et voilà c'est à dire arrêter de les applications sur qu'on peut télécharger sur notre téléphone et vous calcule les heures du jeûne donc pendant le jeûne vous pouvez boire donc là moi j'ai démarré mon jeûne l'eau citron des tisanes donc pas de boissons sucrées pas de laitages donc pas de café au lait mais tout ce qui est thé café tisane il n'y a pas de problème tout ce qui est liquide mais qui ne se digère pas en fait tout ce qui est liquide mais pas sucré pas de jus pas de jus donc jeûne pendant 12 heures et moi par exemple je souhaite le petit déjeuner mais je déjeune directement c'est ça et après mais il y a des personnes pour alors il y a des personnes qui préfèrent prendre leur petit déjeuner donc il faut arrêter plus tôt dans la soirée mais je parle pour les personnes bien portantes donc pour répondre à la question de la dame les personnes malades les personnes qui sont fragiles les diabétiques donc à éviter les femmes allaitantes les femmes enceintes tout ça à éviter d'accord très bien donc si on se passe bien le petit déjeuner et le déjeuner soit on prend le déjeuner et le dîner et entre ces repas on compte 12 heures donc voilà la question c'était est-ce que c'est efficace de le faire pendant cette période de confinement ou pas si on n'est pas malade c'est ça si on n'est pas fragile il n'y a pas de souci excellent bon voilà mais il faut pas oublier de prendre sa vitamine c le matin il faut bon on va pas je vais peut-être répondre à la deuxième question il faut manger une alimentation bien variée bien coloré donc plus les aliments sont colorés plus ils sont riches en vitamine c alors en parlant de vitamine c en parlant de d'alimentation alors il y a un ami qui dit alors est-ce que le manque de faire par rapport au système immunitaire est-ce que ça vient fragiliser le système immunitaire ou pas ou là ça n'a rien à voir oui oui il vaut mieux on est quand on a quand on a une un manque de faire on a une asténie une fatigue une fatigue générale donc il faut prendre un complément il faut voir avec son médecin et prendre un complément en fait l'alimentation seule elle suffit pas d'accord alors j'ai quelqu'un d'autre aussi qui a dit est-ce que on peut mélanger les compléments alimentaires c'est à dire le faire le prendre avec le sélénium le prendre avec d'autres il vaut mieux faire des cures il vaut mieux faire des cures par exemple le faire on peut mélanger par exemple le zinc avec le sélénium avec la vitamine c voilà le calcium et le magnésium il vaut mieux séparer d'accord très bien alors on a dit d'accord alors pour le on a dit pour ne pas perdre donc pour ne pas prendre quoi c'est manger d'une manière soit faire un jeûne intermittent deux repas par jour et se passer de 12 heures les deux repas avec le troisième repas ou alors deux à trois repas deux à trois repas c'est à dire ils peuvent prendre leur déjeuner à midi d'accord une collation à 16 heures et un dîner à 18 heures 18h30 jusqu'au lendemain après boire 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 les tisanes jusqu'au lendemain encore à midi c'est ça et c'est oui alors pour maintenant par rapport à la perte de poids est ce qu'il ya des aliments en particulier mais quand on les mange et ben ils sont pas très calorifique il est à la limite on peut se permettre de manger un peu pour l'essentiel d'être bourré d'être bien rempli à l'intérieur et qui peut peut-être être consommé pendant cette période de confinement le seul aliment où il n'y a pas de calories c'est l'eau il y a des aliments qu'on appelle les aliments plus calories il n'y a pas de miracle il n'y a pas de miracle il y a des aliments qui accélèrent le métabolisme juste pour simplifier un petit peu donc il y a des aliments qui accélèrent le métabolisme comme par exemple le piment de cayenne oui comme le gingembre le curcuma comme le piment le piment vert c'est excellent le citron les légumes les légumes donc ils font consommer à volonté parce qu'il ya très peu de calories et ça cale très bien parce qu'ils sont riches en fibres les fruits aussi les fruits aussi donc il ya dans les fruits des fibres qu'on appelle la pectine quand on mange avec la peau de préférence un fruit bio et quand on boit de l'eau juste après ces fibres gonflent dans l'estomac et ça donne une sensation de satiété il ya aussi il ya des préparations pour fin mais qui ne sont pas très calorique d'accord alors j'ai bien d'avoir une question maintenant une dame qui dit est ce qu'il ya des je sais que moi j'en avais essayé quelques unes et franchement ça marche bien je sais pas si tu as d'autres recettes à vous donner les fameuses tisanes qui permettent d'éliminer un peu plus il y en a plein entre les repas etc il y en a plein il y en a plein alors je partage justement je partage avec vous donc il ya l'ortie donc les gars en arabe c'est excellent il ya l'eau alors ça draine c'est un excellent diurétique ça permet de déliminer l'eau qui en est très riche et très riche en minéraux ok il ya le pain qui est très bon à prendre en ce moment alors c'est un diurétique c'est très riche en vitamine k et b donc a aussi donc ça c'est c'est bon et ça cale il ya le cumin antiballonnement donc quand on mange trop et quand on a envie de digérer donc le cumin ça c'est aussi c'est très bien alors il ya une préparation donc un citron par exemple qu'on peut mettre dans un mix là je vais noter un citron citron gingembre ouais curcuma ouais donc curcuma vous pouvez y aller le raconte c'est excellent c'est un excellent anti anti-inflammatoire anti-oxydant diurétique alors il ya alors on a dit citron curcuma gingembre alors un petit morceau de gingembre frais citron curcuma et un piment le piment et un piment donc ça c'est un coup de fin on va mélanger tout ça avec le piment c'est intéressant comment alors en tout aurait pensé de citron curcuma mais puis lentement pas alors le piment ça accélère le métabolisme et c'est un coup de fin on mixe le tout dans un mixeur on va avoir une préparation un petit peu pâteuse on prend deux cuillères qu'on mélange dans l'eau en filtre alors ça c'est un excellent brûle graisse diurétique est très riche en vitamine donc en fait on réalise que donc que les tisanes et les infusions amincissantes sont très riche en vitamine aussi parfaite donc c'est bien en tout moment alors pardon la liste c'est juste donc la préparation ils peuvent la conserver dix jours au réfrigérateur donc à chaque fois au réfrigérateur donc à chaque fois alors curcuma il n'y a pas de problème moi je ne suis pas il vaut mieux préparer une petite quantité comme ça à chaque fois voilà voilà alors moi j'avais j'avais essayé une fois les bâtons de cannelle avec l'eau de rose et je mettais complètement moi je fais beaucoup de rétention d'eau et ça ça nous amène à l'autre question les gens qui font de la rétention d'eau mais généralement quand on est actif la rétention d'eau elle diminue alors quand on est sédentaire c'est une catastrophe alors quelles sont les les peut-être les infusions les aliments qui permettent comme ça de drainer un maximum surtout les personnes qui n'arrivent pas à faire du sport comme elle veut parce que soit l'espace est confinée mais bon on trouve pas d'excuses si on veut on peut même faire dix minutes alors la rétention d'eau déjà juste pour ici enfin pour juste pour te dire la cannelle est toxique elle est très bien c'est un excellent diurétique mais quand on fait une tisane à la cannelle vraiment une pincée une pincée de cannelle ou alors le bâton non le bâton alors il faut pas trop en abuser parce que ça fluidifie le sang un à deux bâtons les petits bâtonnets de cannelle donc il faut pas trop en abuser c'est toxique mais c'est vrai que la cannelle ça fait baisser le taux de glycémie c'est elle est diurétique elle draine très bien alors pour les gens qui font de la rétention d'eau il faut pas trop boire le soir il faut pas boire pendant le repas il ne faut pas manger trop salé la recette que là que je viens de partager avec vous à mixer c'est un excellent c'est un excellent diurétique ben il faut pas aussi donc en fait la rétention d'eau il faut marcher c'est vrai que là on peut pas sortir pour marcher tout ça mais on peut faire des bains des bains d'eau froide ça c'est bien ça c'est très bien pour l'immunité aussi ça renforce le système immunitaire par exemple le soir remplir une bassine d'eau froide 40 cm à peu près et mettre les pieds deux minutes deux trois minutes sécher et mettre les chaussettes après donc ça c'est très bon pour la circulation alors c'est une question la cannelle on a dit que c'était bien mais qu'il a un petit dos sinon ça peut être toxique alors on va en terminer maintenant si tu veux bien la deuxième partie il y a comment renforcer notre système immunitaire qu'elles font les gestes les cinq gestes essentiels à adopter au quotidien pour renforcer notre système immunitaire il n'y a plus que cinq jours bon déjà cinq minimum cinq minimum déjà il faut bien dormir il faut se reposer pourquoi ? il faut se reposer ben un sommeil qui n'est pas réparateur il fatigue quand on est fatigué voilà c'est pas accès aux microbes exactement donc il faut bien dormir donc il faut être utile de l'ancien message aux gens maintenant qui ont complètement chamboulé leur système de sommeil ils se réveillent le lendemain à deux trois heures donc il faut quand même garder un rythme de sommeil il faut garder un rythme il faut garder un rythme donc il faut bien dormir il faut pas stresser donc là aussi ça fatigue il faut faire des des priorités et classer ses priorités parce que c'est très important de ne pas stresser manger équilibré ne pas manger n'importe quoi votre ventre n'est pas une poubelle donc pensez avant de manger quelque chose il faut se poser la question qu'est-ce que ça va m'apporter toutes les maladies qu'on voit et tout ça c'est lié à l'alimentation entre parenthèses moi je parle des maladies graves cancérigènes il y a plein d'aliments cancérigènes et tout ça donc il faut vraiment bien l'alimentation tout passe par l'alimentation est-ce qu'il y a des aliments plus que d'autres où on trouve une concentration par exemple de vitamine C persil brocoli brocoli citron on ne penserait pas quand même que le brocoli contient énormément de vitamine C c'est très riche en vitamine C quand même en me disant wow le brocoli j'aurais pensé le citron le pamplemousse l'orange mais brocoli bah orange prendre un bon jus d'orange prendre un complément de vitamine C en ce moment c'est ça donc c'est relat alors citron brocoli ail donc c'est un excellent c'est bon pour l'immunité fraises il y a de très belles fraises en ce moment fraises ouais super les fraises oui tu m'entends pas ? non ? alors bon tout ce qui est légumes verts un kiwi il y a quelqu'un qui nous dit kiwi 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 oui effectivement kiwi donc kiwi citron orange persil brocoli excellent super voilà voilà excellent alors autre chose quels sont les on va dire les pour renforcer son système immunitaire il y a quelqu'un qui a dit le match a dit qu'il ne faut pas manger avec le stress mais moi je mange tout le temps avec le stress comment je peux faire pour manger en étant serein sans être dans le stress est-ce que tu as des des astuces pour les gens qui sont stressés et qui même quand ils mangent ils mangent le stress qu'est-ce qu'ils peuvent faire de différent pour pouvoir manger mais dans une espèce de quiétude et de calme alors déjà faire un semainier c'est-à-dire vous allez commencer à noter tout ce que vous mangez pendant une semaine d'accord voilà et vous allez vous rendre compte que vous faites plein de petites bêtises comme ça voilà comme ça comme les petits lapins comme les petits lapins donc on note ce qu'on mange et on réalise qu'on mange on fait beaucoup de bêtises c'est vrai qu'on ne peut pas faire un changement d'un coup radical mais commencer par faire des petits changements alors aujourd'hui je suis désolée que tu interrompes il y a des gens qui nous disent est-ce que le propolis les dates les fruits la gelée royale voilà est-ce que ça aussi c'est important de les consommer pendant la journée alors ça j'ai oublié de le dire parce qu'il y a tellement de choses alors le oui alors la gelée royale par exemple le matin prendre de l'eau tiède citron gelée royale ou miel il y a des miels curatifs et un peu de cannelle ça c'est excellent pour booster l'immunité oui alors miel gelée royale et un petit peu de cannelle ok super parfait et c'est minceur ok et c'est coupe fin ça c'est très bien ça pour démarrer ça remonte le moral disons sachant que ah non c'est très bien alors pour les gens qui veulent perdre du poids il faut faire attention à la quantité donc une petite cuillère de miel d'accord super à diluer dans de l'eau tiède pour les gens qui mangent avec le stress que j'avais essayé et qui me convenait très très bien alors à tester personnellement ça me réussit bien quand je me mets à table je prépare je prépare une playlist une playlist de musique qui me repose et je commence généralement deux minutes avant de passer à table donc ça me met dans le monde et quand je me mets à table je mets mon téléphone et je le mets pour qu'il ne sonne pas je laisse que la musique et je mange avec j'interdis les téléphones à table tout le temps et on est là on passe un moment où on discute et généralement c'est une musique calme qui induit déjà le calme ça peut être la musique classique la musique baroque la musique tout le monde va choisir la musique qui lui parle mais c'est certainement pas une musique un peu stressante quelque chose de calme et ça change complètement la dynamique parce qu'on m'a moins confiance alors d'autres fois qu'est-ce que je fais aussi c'est une stratégie que j'ai essayé qui marche très très bien c'est que je me suis amusée maintenant qu'on a du temps et qu'on peut être créatif c'est que je me borde les yeux et je pose mes assiettes et je commence à manger et je me reconnecte en ayant les yeux fermés au goût que j'ai dans mon chien tu prends ton temps et je prends le temps de mâcher je prends le temps de mâcher les saveurs les goûts les aliments et je suis complètement dans la situation d'un coup radical mais commencer par faire des petits changements alors aujourd'hui je suis désolée que tu interrompes il y a des gens qui nous disent est-ce que le propolis les dates les fruits les réelles voilà est-ce que ça aussi c'est important de les consommer pendant la journée alors ça j'ai oublié de le dire parce qu'il y a tellement de choses alors la gelée royale par exemple le matin prendre de l'eau tiède citron gelée royale ou miel il y a des miels curatifs et un peu de cannelle ça c'est excellent pour booster l'immunité oui alors miel gelée royale et un petit peu de cannelle ok super parfait et c'est minceur ok et c'est coupe fin ça c'est très bien ça pour démarrer la journée ça remonte le moral disons sachant que ah non c'est très bien alors pour les gens qui veulent perdre du poids il faut faire attention à la quantité donc une petite cuillère de miel d'accord super à diluer dans de l'eau tiède pour les gens qui mangent avec le stress que j'avais essayé et qui me convenait très très bien alors à tester personnellement ça me réussit bien quand je me mets à table je prépare je prépare une playlist une playlist de musique qui me repose et je commence généralement deux minutes avant de passer à table donc ça me met dans le monde et quand je me mets à table je mets mon téléphone pour qu'il ne sonne pas je laisse que la musique et je mange avec j'interdis les téléphones à table tout le temps et on est là on passe un moment où on discute et généralement c'est une musique calme qui induit déjà le calme ça peut être la musique classique de la musique baroque de la musique tout le monde va choisir la musique qui lui parle mais c'est certainement pas une musique un peu stressante quelque chose de calme et ça change complètement la dynamique parce qu'on m'a moins confiance alors d'autres fois qu'est-ce que je fais aussi c'est une stratégie que j'ai essayé qui marche très très bien c'est que je me suis amusée maintenant qu'on a du temps et qu'on peut être créatif c'est que je me vends mes yeux et je pose mes assiettes et je commence à manger et je me reconnecte en ayant les yeux fermés au goût que j'ai dans le goût tu prends le temps et je prends le temps de mâcher je prends le temps de poser les saveurs les goûts les aliments et je suis complètement dans l'instant présent donc je ne sais pas si ça peut vous aider mais en tout cas les gens qui sont c'est très bien on peut même pour les gens il faut essayer de méditer aussi c'est très bien alors tout simplement qu'est-ce qu'elle recherche en fait est-ce qu'elle recherche à perdre du poids est-ce que voilà alors il faut il faut lier ça à une notion de plaisir oui est-ce que c'est important pour moi qu'est-ce que ça va m'apporter c'est toujours pour moi c'est vrai pendant très longtemps j'ai gardé le même poids que depuis que j'avais mes 18 ans et sans m'en rendre compte les gens me disaient mais c'est pas possible c'est pas possible je fais des délais de mettre la calma comme ça derrière moi mais en fait sans m'en rendre compte le fait de faire ce geste qui est inconscient je ramène tout derrière moi c'est comme si la nourriture ne restait pas en dedans de moi et après quand j'ai commencé à faire du coaching j'ai essayé d'analyser de comprendre et je me suis rendu compte qu'effectivement ce qui m'a toujours sauvée j'ai toujours mangé avec des émotions positives là où certaines personnes mangent avec des émotions négatives et on ne mange pas ces émotions ça va aller se stocker dans les hanches ou là là si je mange ça je vais prendre 3 kilos en fait non j'ai toujours mangé dans l'instant présent et surtout la notion de bonheur la notion de je me rigole c'est bon c'est génial c'est magnifique ça aide beaucoup je pense à bien sûr à aider le métabolisme à brûler parce qu'on n'est pas dans la culpabilité il faut être positif si je dis donc déjà voilà déjà il faut formuler un objectif positif je ne vais jamais y arriver déjà il faut juste bien savoir ce que la personne veut et notre ventre c'est un deuxième cerveau oui on ne mange pas les émotions il faut les exprimer il y a un livre qui est sorti comme ça votre je ne sais pas comment le titre mais je vais essayer de le trouver et de le partager en story votre ventre votre intestin voilà votre ventre ce deuxième cerveau et ils expliquaient effectivement comment il y avait tout un c'est très émotionnel quand on oublie quand on oublie le pèse personne quand on arrête de se peser tout le temps quand on fait quand on lâche prise complètement faire ce qu'il faut faire et normalement et même quand on est stressé il faut faire stop d'ailleurs c'est le moment de se remettre en question de faire une pause de se dire voilà qu'est-ce que je veux qu'est-ce que j'attends de moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse et on peut y arriver ça c'est sûr il faut juste alors il y a un point qui est très important excuse-moi il faut s'organiser d'accord ça peut aider mais on peut le faire une fois deux fois mais il faut s'organiser faire ses courses à l'avance préparer un menu d'accord quand on est stressé comme la personne qui est stressée qui travaille très bien et qu'elle est très organisée dans son travail je suppose donc elle peut très bien s'organiser à ce niveau-là alors il y a beaucoup de gens qui posent la question sur le zinc ça revient très 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 souvent ils disent est-ce que la collaboration du zinc est intéressante en ce moment ou pas le zinc c'est très bien et c'est excellent pour la peau c'est très bien le zinc alors d'autres personnes qui disent est-ce que c'est utile en ce moment de consommer des coupes fins personnellement je ne suis pas fan des coupes fins moi non plus moi non plus voilà les meilleures coupes fins je vous conseille de faire comme moi des tisanes tonifiantes énergisantes boire tout le temps zois.com voilà ça fait le coup de l'air on a cette sensation de satiété ça fait du bien et c'est naturel c'est vrai voilà fractionner les repas manger à des heures fixes aussi c'est important parce que notre corps entre midi et 14h il brûle très bien à partir de 20h il va stocker donc moins on mange le soir mieux c'est alors est-ce qu'il y a des aliments naturellement qui font office de coupe fin je viens de voir une question de quelqu'un sur le live qui a dit est-ce qu'il y a un naturel coupe fin les légumes à part l'autre les légumes les légumes c'est des coupes fins non pardon certains légumes en particulier ou là non tous les légumes tous les légumes verts parce qu'ils sont très riches en fibres comme j'ai dit tout à l'heure donc les fibres ça gonfle dans l'estomac ça remplit notre ventre et il y a très peu de calories et ça aide à activer notre métabolisme alors les aliments coupe fin il y a les produits laitiques prendre par exemple un lbg il y a le son d'avoine qui coupe fin qui coupe fin mais il est calorique moi par exemple je vais partager avec vous une recette que j'ai j'ai fait une collation et dîner au même temps un porridge j'ai pris deux cuillères à soupe de sond d'avoine que j'ai fait cuire dans du lait végétal les gens me demandent de parler en arabe aussi donc je vais faire les deux après j'ai rajouté granola faite maison avec le flocon d'avoine et on peut rajouter des graines les graines de chia les bédagogiques qui sont très très riches en vitamine C il ne faut pas dépasser deux cuillères à soupe de graines de chia qui sont très très bons pour le transit et qui gonflent dans l'estomac donc qui se beut vraiment et les bédagogiques une trentaine par exemple et il faut faire attention il faut faire des collations saines il faut faire attention aux fruits secs les fruits secs c'est très bon mais c'est hyper riche c'est hyper riche si on peut par exemple limiter le fruit sec par exemple à l'abricot pas l'abricot les barcoq les barcoq les barcoq les pruneaux les pruneaux pour les gens qui ont des problèmes de transit personnellement ça m'a beaucoup aidé je pense qu'à cette période de confinement où on a tendance à grignoter c'est bien aussi de prendre des aliments pour faciliter le transit alors 4-8 au filment la veille oui alors 4-8 au filment 4-8 au filment mais il ne faut pas dépasser 2 pruneaux c'est ce que je fais je prends 1 à 2 par jour et comme il faut prendre 3 à 4 fruits maximum par jour parce qu'un fruit c'est 4 morceaux de sucre même si c'est du sucre naturel donc quand vous prenez les pruneaux le matin donc c'est compté comme un fruit en équivalence ah d'accord ah voilà voilà les calculs intelligents alors quels sont les aliments j'ai vu quelqu'un qui a dit quels sont les aliments qui facilitent un peu le transit compte tenu que des fois on est peut-être en confinement des fois avant de sortir faire les courses ça nous prend quelques jours on est en rupture on va dire de stock de certains aliments quels sont les aliments qu'on peut favoriser pour un petit peu améliorer le transit pendant cette période l'eau et du miel aussi c'est excellent pour le transit l'eau et du miel ok voilà les graines de chia avec de l'eau tiède il y a il m'a de l'eau tiède avec du miel je vous conseille aussi de faire des eaux détox ah alors c'est bien ça les eaux détox qu'est-ce que c'est ? les eaux détox par exemple eau, céleri donc pour les gens qui font du sport c'est très bien c'est du magnésium direct mais pour les gens qui sont très stressés le céleri est excellent c'est un magnésium direct eau, céleri, citron tout simplement on prend une bouteille d'eau on peut faire les fruits comme ça et on laisse aussi toute la nuit et on boit le lendemain les fraises eau, céleri fraises, basilic pomme aussi donc la pomme aussi est excellente pour le transit alors d'abord je sais que si oui qui est très riche en vitamine C si oui qui est très riche en vitamine C et qui est excellent pour le transit d'accord et le vinaigre de cidre pardon il y a le vinaigre de cidre qui est excellent pardon aussi pour le transit le vinaigre de cidre à boire quoi ? boire donc le vinaigre de cidre là avec le vinaigre de cidre le vinaigre de cidre comme brocoli chou, chou-fleur chou de Bruxelles très bien alors le corona est un virus qui adore le milieu acide et on a tout intérêt dans notre alimentation à apporter un environnement alcanin donc à part les légumes verts pour moi je sais que tout ce qui est bergaï qui a la couleur verte amène ce côté alcanin personnellement le matin je peux prendre du citron avec le khaafus des fois du verre du verre la salade verte la salade verte le basilic le mâle les épinards avec autre chose excellent très bien je fais un jus et je mets soit du miel soit du je mets un petit citron alors quels sont les conseils que tu peux donner aux gens s'il te plaît par rapport à l'alimentation qu'est-ce qui peut rendre notre sang alcanin même si on chope le virus il ne peut pas survivre parce que le milieu est trop basique pour lui et que lui il a besoin d'un milieu alcanin alors tu as bien répondu c'est faire des jus verts des jus verts donc il vaut mieux les passer à l'extracteur pas au mixeur mieux que la centrifugeuse oui mieux que la centrifugeuse parce qu'elle a beaucoup de légumes donc comme tu as dit céleri épinards salade verte courgettes donc éviter les produits laitiers oui éviter les produits laitiers et et c'est tout donc beaucoup beaucoup de légumes donc pas de protéines animales pas beaucoup de protéines animales aussi donc tout ce qui est vert et beaucoup de légumes alors pour les gens par exemple c'est pas grave on peut faire la même chose c'est pas grave ça n'a pas les mêmes mais c'est très bien c'est mieux que rien c'est mieux que rien oui et il vaut mieux qu'elle vaille à la vapeur fixe caisse pour garder les vitamines mieux comme mieux comme mieux comme mieux comme ok autre chose pour revenir à bout de ce petit microbe alors alors il y a aussi le fenouil excellent le fenouil 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 donc c'est un excellent diuritique bien sûr les légumes de préférence bio même que le neige bio le fenouil le fenouil ou la bicarbonate de soude ah donc pour ceux qui achètent les légumes fleucoverse et c'est pas des légumes bleu alors c'est même aussi c'est ce que je fais de toutes les manières on met de l'eau oui aussi mais je préfère le vinaigre ok ou sinon ou sinon il y a des comprimés de permanganate de potassium qui se met à la pharmacie il y a des les 4 heures il y a des comprimés une demi-heure ça désinfecte tout ah très bien et on laisse le comprimé une demi-heure on met ça avec 4 heures ah très bien ok super super alors on va on va amorcer maintenant la troisième partie de notre de notre coaching live sur la nutrition c'est je nous mets les gestes d'une manière générale à part le coronavirus et tout mais qui nous permettent réellement de garder la santé de faire un check-up ah ça c'est bien alors qu'est-ce que tu appelles faire un check-up ben faire des analyses bon moi personnellement je fais un bilan tous les 6 mois même si j'ai rien de particulier l'hamdoulilah mais vérifier son cholestérol son diabète faire aussi donc pour voir où est-ce qu'on en est tout simplement donc c'est bien donc il ne faut pas s'oublier faire du sport marcher il y a des applications donc une activité sportive manger équilibré c'est très important maintenant ça qu'est-ce que ça va m'apporter en plus de faire plaisir c'est tout à fait normal mais on ne peut pas se faire plaisir tous les jours trois fois par jour donc il y a ce qu'on appelle les calories vides qui n'apportent rien du tout et éviter tout ce qui est plat transformé tout ce qui est charcuterie tout ça il faut éviter alors personnellement moi j'ai une astuce donc du coup quand je vais faire des courses je n'achète tout ce qui est ça donc j'achète les légumes les fruits les cils les ça etc ce qui fait que même quand j'ai faim la fois dernière et ça je lance vraiment un petit appel pour les gens moi j'ai mon frère il est à Toulouse mon autre frère est à Montréal j'ai bref j'ai plein de cousins qui sont à l'étranger etc et de temps en temps on fait la partie je ne sais pas comment et on se voit tous ensemble en même temps c'est magnifique et la fois dernière c'est génial je pense que un de mes cousins qui a dit ce qu'il y a des chips tu vois il y a des chips et tant mieux parce que j'avais une envie dingue de chips alors que ce n'est pas quelque chose que je mange d'habitude et je savais que je n'en avais pas quelqu'un a dit je l'aurais mangé mais alors avec grand plaisir alors manger et 4 chips c'est une cuillère à soupe d'huile une cuillère à soupe d'huile c'est 100 calories donc je me dis moi j'adore tout ce qui est sucré moi je veux prendre un chocolat je vais préférer plutôt un chocolat noir c'est ça il faut savoir s'arrêter il faut goûter il ne faut pas se boin frais j'avais pas j'avais pas les chips dans la maison donc faites vos courses alors d'une manière intelligente et please pour l'avoir effectué jamais les courses de vent vide exactement bravo il faut faire une liste il faut faire une liste de courses à l'avance il faut faire une liste voilà sortir un pantalon plus petit ne pas rester en pyjama tout le temps donc ça c'est très important le meilleur le meilleur le meilleur je veux dire repère c'est un pantalon un jean qui se ferme c'est des bagels si vous avez la main pour garder le moral rester tout le temps en pyjama c'est pas très bon voilà la fois dernière je vais vous raconter quelque chose c'était vraiment très drôle je me suis réveillée quand je m'habille je me douche je fais mon sport je me suis à l'arri je me suis à l'arri elle me suis à l'arri je me suis à mon mari je me suis à mon mari je suis à mon mari je suis à mon mari je suis à mon mari c'est très bon c'est très bon très bon visualisation je vais m'habiller 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 mais ça m'a fait énormément de bien ce jour-là ce jour-là en ayant pas trop le moral le pyjama et ça fait c'est notre système immunitaire donc du coup j'ai passé une demi-heure j'ai rigolé parce que j'avais l'air complètement conne dans ma voiture toute seule dans la rue et enfermée dans ma voiture mais ça m'a fait un bien fou de pouvoir mettre du bon là où on n'en a pas c'est-à-dire prendre la peine de se doucher de faire du sport, de s'habiller, de se maquiller on continue à avoir des espèces d'objectifs alors juste pour préserver justement notre capital santé qui est très très important c'est de garder le moral tout le temps de positiver donc quand on déprime et de vraiment de voir toujours le bon côté de la chose le confinement c'est vrai que c'est pas très agréable c'est dur mais le côté positif de la chose c'est que moi je parlais pour ma part c'est que je profite de mes enfants je les vois plus je me repose je dors plus je prends du temps pour moi dans chaque situation il faut toujours chercher le positif donc même dans la vie incha'Allah après le corona il faut tout le temps garder le moral et ne pas s'approprier les problèmes des autres ouais ça c'est sûr alors j'ai quelqu'un qui m'a fait un petit coucou en me disant est-ce que tu te rappelles de l'école Saint-Dominique ? oui je me rappelle l'école Saint-Dominique donc c'est quelqu'un que j'ai dit connaître en étant le primaire c'est génial alors ce que je voulais dire aussi on est en période de confinement c'est sûr c'est pas évident pour tout le monde c'est sûr il y a des gens qui sont confinés dans 30 mètres carrés 50 mètres carrés 100 mètres carrés 4 réparts le plus important c'est de se dire posez-vous les bonnes questions si vous posez des mauvaises questions vous allez venir avec des mauvaises réponses si vous posez des bonnes questions vous allez venir avec des bonnes réponses c'est qu'est-ce que comment je vais s'occuper différente ou la différente à la suite de ce confinement quelles sont les choses les compétences qui me manquent que je peux développer apprendre en ce moment pendant ce confinement quels sont les livres que je vais relire les formations online que j'ai achetées que je vais revoir quels sont les états que je suis sur les réponses gratuitement et je peux replonger dans leur savoir pour pouvoir m'améliorer pourquoi ? parce que beaucoup de gens en Aka Goune beaucoup de gens ça ne tarte que sur le corona Aka Goune pour moi le Bruno c'est un problème c'est vrai mais il est comme ça à côté de l'après-corona l'après-corona c'est tout ce qu'on va voir peut-être l'économie il faut relâcher bien sûr l'économie qui va être ébranlée les réconversions qui vont être faites les gens qui vont devoir se retrouver un souffle parce qu'ils vont être soit limogés soit vivent sur la moitié de leur salaire si on ne dit pas pour moi que les gens doivent absolument aujourd'hui arrêter de focaliser sur le corona et focaliser arrêter de voir trop les infos les faits sont là les faits sont là on ne peut rien faire on ne peut pas tout contrôler non donc accepter ce qu'on ne peut pas et faire le nécessaire pour pouvoir s'améliorer avancer et se poser surtout les bonnes questions qu'est-ce que je peux faire comment je vais le faire avec qui je vais le faire est-ce que je dois changer dans mon business ou dans ma manière d'être moi-même ou dans ma manière avancer avancer et avancer exactement c'est comme le vélo quand on s'arrête on tente c'est exactement d'accord voilà alors un dernier conseil pour la route pour les gens qui sont avec nous qui nous ont suivi pendant tout ce live pensez à vous soyez égoïste mais pas égocentrique j'aime bien soyez égoïste mais pas égocentrique la santé n'a pas de prix donc vous pouvez très bien garder votre capital santé avec très peu de moyens il faut juste s'organiser persévérer être patient fixez-vous des objectifs accessibles et ne pas être dur avec vous-même oui ça c'est très important c'est vrai ne pas être dur avec soi-même et surtout faites-vous confiance tout ce que vous voulez vous pouvez l'atteindre avec beaucoup de avec un peu de patience il faut bien comme tu as dit c'est le moment de se poser et de se poser les bonnes questions pour ma part d'abord je voulais te remercier merci infiniment d'avoir répondu merci pour ta générosité merci pour tes dix nombreuses recettes et ton partage que tu as fait avec beaucoup de coeur j'espère que vous nous avez suivi écoutez maintenant nous écouter c'est bien passé à l'action c'est mieux si vous n'avez pas pris de notes c'est pas grave on va mettre le live en ligne réécoutez-le et vous prenez des notes et appliquez elle vous a donné une mine d'informations une mine de recettes avec grand plaisir c'est un plaisir vous n'avez plus d'excuses l'exquisite c'est fini vous savez quoi faire comment le faire à quelle fréquence avec quelle nourriture et vous pouvez le faire voilà donc j'espère que si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à aller nous les poser on essaiera d'y répondre pour son live alors juste là je suis en train de lire rapidement donc je ne sais pas si on a le temps alors Clou Dirofle oui donc c'est excellent donc on peut le rajouter c'est un autre tisane mais il ne faut pas trop en abuser parce que c'est toxique aussi 4 petits Clou Dirofle un jour sur deux on peut même même l'inhaler parce que parce que il y a des huiles essentielles qui sont excellents justement pour pour la gorge alors j'ai quelqu'un qui a dit aussi qu'est-ce qu'on peut faire quand on a trop de ballonnements le cumin ah ben voilà le cumin et ne pas manger j'ai toujours entendu le nefer aussi alors le cumin contre les ballonnements nefer ça digère alors quand on mange trop gras notre estomac il n'arrive pas à bien faire son travail qu'est-ce qu'il y a le nefer d'où les ballonnements donc c'est pour ça c'est important de manger donc c'est pour ça pratiquement normalement après la cuisson donc quand on mange trop gras donc notre estomac il ne fait pas bien son travail et du coup les ballonnements des aigreurs et tout ça alors il y a quelqu'un qui a dit des informations sur la spiruline il paraît qu'elle contient beaucoup de vitamine C le fer non la spiruline la spiruline quelqu'un a imposé la spiruline très riche en fer très très riche en fer pour les gens qui ont des problèmes d'anémie c'est excellent et la vitamine C et la vitamine la vitamine C c'est pas autant que le fer donc la spiruline c'est d'abord pour le fer oui donc à chaque ramadan je lui dis je reçois plein de commentaires mais je vais le redire c'est l'équivalent de 17 morceaux de sucre donc quand on ne mange pas toute la journée et quand on jeûne et quand on jeûne d'ailleurs c'est quoi l'intérêt par exemple du jeûne intermittent le jeûne d'yanna donc même le jeûne d'yanna qui est excellent donc l'intérêt c'est de faire reposer notre corps le fait de mâcher tout le temps on le repose donc imaginez on ne mange pas toute la journée donc il ne faut pas le chibakia c'est une chihua c'est des calories vides mais il ne faut pas trop en abuser parce que c'est une bande de calories jusqu'à 350 calories alors moi je vais vous donner ce que je fais l'astuce d'yanna on dit 3 jours par mandane j'achète le chibakia le gré le mlewit les bruits les jettes comme à la belle quand l'hide qu'il tombe là pendant 3 jours mais qu'il tombe à fond 4ème jour je les pose même plus à la maison je ne les pose pas 3 jours 3 jours non limite on peut avoir 4ème chibakia comme un mlewit 3ème un mlewit tu te riche je peux direc-toi une soupe des légumes des griades sur le chibakia c'est ce que je fais aussi et ce que je fais aussi parce que vous mangez le sucré mais après c'est la plan c'est un objectif comme quoi dans la vie mais après c'est ce que je fais c'est ce que je fais parce que je vais c'est ce que je fais alors il y a aussi donc j'oublie de parler de la vitamine D donc la vitamine D qui est excellente pour les systèmes immunitaires donc alors je suis en train de c'est une excellente question et on va finir là-dessus s'il te plaît seulement il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir de la vitamine B parce qu'on est en appartement on est confiné en appartement tout le monde n'a pas un jardin tout le monde n'a pas une villa tout le monde et tout le monde n'a pas la possibilité de sortir qu'il y a du télétravail etc comment on peut avoir de la vitamine D en dehors de Chmicha parce que généralement c'est le soleil en dehors de Chmicha c'est du poisson gras en ce moment on a du mal à avoir du poisson gras c'est au moins tardine au moins tardine je pense que c'est compliqué de l'avoir maintenant ce soir il ne faut pas trop sortir les gens donc écoutez il ne faut pas trop sortir prenez plutôt des compléments on le trouve aussi dans les produits laitiers aussi dans la vitamine D mais il vaut mieux prendre un complément à juin on l'achète dans la pharmacie ou dans les parapharmacies on l'achète en pharmacie en pharmacie en pharmacie prendre alors il y a de la vitamine D il y a de la vitamine D le jaune d'oeuf ah très bien le jaune d'oeuf c'est très bien ben voilà c'est excellent le jaune d'oeuf par exemple le bête une omelette donc c'est excellent excellent super ben écoute merci beaucoup pour ta présence merci à toi c'est vraiment un plaisir à refaire très vite avec plaisir je pense que ce coaching live vous a été utile vous avez aimé si vous ressentez le besoin réécoutez-le on va le mettre en feed et surtout si vous avez des gens autour de vous et que vous pensez que ce contenu va leur plaire c'était à très 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 bientôt salut ciao merci bye